Musique Les cerisiers en fleurs, l'odeur des takoyaki, la musique et la bonne humeur. En ce moment, le Japon célèbre le traditionnel hanami, fête des cerisiers en fleurs, et nous aimerions tous y être, n'est-ce pas ? Seulement voyager à l'autre bout du monde, ce n'est pas forcément accessible à tous. C'est pour cela que l'organisation de Japan Expo, en partenariat avec le Jardin d'acclimatation de Paris, nous a proposé un hanami les 23 et 24 avril derniers. Le jardin était aménagé avec des stands, des échoppes de nourriture japonaise, des activités de découverte comme la calligraphie, la poterie ou bien la conception d'origami et vente de petits objets et vêtements traditionnels. Le concept diffère un peu du hanami japonais, qui est en fait un simple pique-nique sous les fleurs. Ici, on est plus dans une mini-convention. Et pour parfaire le décor, des fleurs en plastique ont été rajoutées autour des stands. La présence d'une scène a ravi les promeneurs, pouvant ainsi profiter des concerts d'NK, défilés cosplay ou de danses traditionnelles sur une petite pelouse chaleureuse en sirotant un match à chaud. On a pu y voir un bon nombre de mascottes, de Hello Kitty à Rilakkuma, déambuler dans le petit jardin japonais reconstruit pour l'occasion. Le festival a pu aussi permettre aux visiteurs de découvrir une véritable maison traditionnelle japonaise. Alors c'est sûr que les quelques cerisiers en plastique, ça fait pas très authentique, mais ce hanami parisien fut une très belle surprise, permettant aux flâneurs de découvrir une facette populaire du Japon et aux amoureux du pays du soleil levant de retrouver cette ambiance festive et familiale typique de la célébration des sakuras. Une expérience que l'on renouvellera donc volontiers l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada